bon ça prend son temps ok au niveau des plans ici on peut changer de plan voilà donc pour upgrade les options donc personnel premium et bien business voilà donc avec tous les avantages ok revenons ici au niveau des réglages donc nous avons la possibilité de configurer notre site web donc déjà ici en choisissant une adresse personnalisée donc là si on achète un domaine personnalisé c'est un plan supérieur et on peut mettre ici pour rediriger vers ce nouveau domaine la langue du site est en français l'utc parfait donc la confidence a été dans notre site public dans mention du pied de page donc on peut essayer de modifier il nous dit quoi mention du pied de page voilà valeur par défaut et tour de prespect comme donc dans son le cas chine faut l'offre business donc c'est pas grave on ferme et on revient dans nos réglages donc changer l'adresse du site ici c'est pour mettre les ajouter un domaine voilà et puis le configurer donc ça ça ne nous intéresse pas on revient à nos réglages donc on peut importer du contenu d'un autre site web presse ou bien de médium exporter le contenu voilà on supprimer le contenu supprimer définitivement le site doit les options mais je vous conseille pas trop si vous êtes parce que si vous savez pas ce que vous faites ok on peut aussi choisir un icône du site donc donc si on veut modifier donc il n'y a pas de d'éléments spécifiques donc bon c'est possible on va d'abord annuler non mais si on veut peut-être acheter un nouveau il va me donner les recommandations non pas besoin donc choisir l'image qu'on veut et puis on la recadre apparemment donc ici si on arrive à la rédaction voilà on peut voir format des articles par défaut forcément format de l'heure donc on peut changer le format et tout ça voilà type de contenu donc on peut rajouter les témoignages ou les projets de portfolio c'est des contenus personnalisés de wordpress et puis utiliser presse 10 voilà pour glisser sur la barre des favoris ensuite en termes de discussion tenter de notifier les sites liés voilà donc tout ça c'est les paramètres qu'on a aussi généralement lors d'un site web auto hébergé donc au niveau du trafic voilà on peut choisir un d'affichier un en tête pour dire sur le même thème et tout donc voilà avec quelque chose d'un peu plus élégant si on a des choses qui se ressemblent donc améliorer la vitesse de chargement a mp oui c'est bon pour google donc il faut c'était aussi où donc tout ça c'est payant voilà c'est les vérifications et tout donc où est ce que je voulais vous amener ensuite c'est au niveau des options de partage donc on annule voilà paramètres enregistrés c'est bon donc on peut aller au partage voilà donc on voit bien que facebook n'est pas connecté tuer le donc on peut connecter tous ses services gratuitement pardon peut connecter tous ses services gratuitement donc il s'agit de cliquer sur connecter montre un peu comment ça se passe voilà voilà je me logais sur facebook et tout voilà choisir si c'est une page je suis une page perso bon voilà donc c'était juste pour montrer chemin c'est pas l'objet de la formation voilà super bon ça va c'est pas grave et au niveau des personnes ici vous pouvez choisir d'ajouter des personnes sur votre site donc inviter quelqu'un lui attribuer un rôle voilà donc mes administrateurs c'est pas qu'on essaye de mettre quelqu'un qui n'avait pas confiance ok donc vous pouvez inviter les gens avec un message personnalisé une fois que vous avez mis l'adresse e-mail ici choisir le rôle ça c'est des facultatifs vous envoyez l'invitation